One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron. Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que votre week-end s'est bien passé, que vous êtes bien reposé et surtout que vous en avez bien profité. Pardon, ça commence bien. Alors aujourd'hui pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous présenter pour mon plus grand plaisir le Bumblebee issu de la gamme War for Cybertron Trilogy Netflix. Voilà, tiré donc de la série Netflix, enfin collection spécifique à la série Netflix. Enfin, après toutes ces décennies, nous avons enfin, 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 et je le répète encore, enfin, dans la gamme Generations, un Bumblebee sous sa forme Cox, tel que nous le voyons dans le dessin animé G1. Il aura fallu du temps, de la patience, mais voilà, aujourd'hui Hasbro et Takara ont réalisé notre rêve en nous présentant donc le tout premier Bumblebee, le originel, l'original, la toute première version coccinelle. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Les deux machins, comme toujours, vous feront un petit coucou en fin de revue. Et puis, bah voilà, moi je vous dis à tout de suite. Ouais, bonne revue les mecs ! Passez un bon moment ! Ouais, profitez bien dans cette revue ! Et bonne découverte avec ce petit Bumblebee ! Ouais ! Ah la honte, il sait même pas le dire ! Bon bah allez, bonne revue, à tout de l'heure les mecs de tous ! Alors, nous commencerons bien évidemment par la présentation de la boîte qui est absolument identique donc au gamme Siege War for Cybertron et Earthrise, mise à part donc la couleur atypique blanche, voilà, propre donc à cette gamme collector Netflix, voilà. Donc rien ne change au niveau de la boîte hormis donc la couleur de cette dernière. Sur la tranche latérale droite, voilà, un très bel artwork représentant donc nos Autobots dans l'Arche, donc lors de leur arrivée sur Terre. Et puis donc sur la tranche latérale gauche, un très bel artwork de notre petit espion Autobots, voilà, de toute beauté. Quand, voilà, au dos de la boîte, ça ne change pas, nous retrouvons notre produit commercial, donc sous sa forme robot et sous sa forme véhicule. Pour ceux qui ne seraient pas au courant ou qui auraient dormi donc ces deux dernières années, sans surprise, donc nous retrouvons un remold de Cliffjumper, voilà. Mais cette fois-ci donc, et pour mon plus grand plaisir, on n'a pas simplement un repaint de Cliffjumper, c'est-à-dire le même moule mais en jaune. Nous avons cette fois-ci bel et bien donc notre bille sous sa forme coccinelle, licence Volkswagen, indiquée juste ici, voilà. Et ça, ça fait super plaisir. Nous retrouvons bien entendu la petite notice. Nous avons également donc un petit insert à l'intérieur de la boîte, non pas cette fois-ci donc avec la Maps comme c'est le cas par exemple pour les Earthrise, mais avec donc un artwork de Bumblebee. Alors à choisir, personnellement, je préfère largement plus, voilà, cet insert qui est quand même, je trouve, plus fun, plus cool, plus sympa. La Maps Earthrise, personnellement, ne m'intéresse pas énormément, mais là pour le coup, même en display dans une vitrine, voilà, ça peut être quand même super sympa. Et petit bonus supplémentaire qui, là encore, fait bien plaisir. Nous avons, voilà, cette petite carte pré-découpée donc qui permet de s'associer, je présume, avec d'autres boîtes de la gamme Netflix, voilà, et qui représente donc l'intérieur de l'arche avec notamment donc une partie de Télétran 1, voilà. Petite chose aussi super sympa qui peut faire un display vraiment pour le coup, bah, pour le coup, qui en qui on jette et qui apporte vraiment quelque chose sur un display, dans un display ou dans une vitrine, là, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Merci à Hasbro et Takara d'avoir pensé à nous fournir ce petit insert. Malheureusement, donc, s'il faut tous les Netflix pour compléter le plus possible, donc, voilà, les ordinateurs et Télétran 1, c'est un petit peu dommage parce que moi, personnellement, voilà, tous les modèles Netflix ne m'intéressent pas forcément, sachant que la plupart sont juste de vulgaires et simples repaints, mais bon, voilà, chacun ses goûts, en tout cas, c'est fourni et ça fait plaisir. Et petit 360 à présent de notre bille, donc, sous son mode alternatif, hein, inspiré, bien évidemment, ça, je ne vous appréhendrai rien, donc, de la bonne vieille coccinelle, voilà, enfin, comme je le disais tout à l'heure, un Bumblebee en mode cox pour la gamme Generations, voilà, ça, ça fait juste hyper plaisir, le véhicule est quand même très bien foutu, très ressemblant avec la voiture dont il s'inspire, là encore, c'est vraiment super cool, et comme je le disais, donc, nous avons un repaint de Cliffjumper, mais voilà, un repaint et surtout un gros remold, un gros retool, puisque, voilà, l'essentiel de la voiture a été complètement modifié, alors, même si on conserve la même transformation, voilà, on a bien, donc, la différence, cette fois-ci, le distinguo, entre Bumblebee et Cliffjumper, et non pas, donc, un Bumblebee repeint en rouge ou un Cliffjumper repeint en jaune, voilà, là, c'est super cool, vous remarquerez, donc, que sur mon édition, je me suis permis de peindre le pare-choc avant et arrière, donc, en chrome, et puis de rajouter, donc, le petit stickers Autobots sur le toit pour le mode robot, voilà un petit peu, donc, pour le mode véhicule, et attardons-nous tout de suite, donc, sur les quelques petits détails qui habitent de fort belle façon notre petit espion Autobots, tout d'abord, nous avons, comme toujours, chose que j'apprécie, le pare-brise, donc, translucide bleu, ainsi que tout le pourtour du véhicule, pas de vitre peinte ou quoi que ce soit, c'est bel et bien du plastique transparent, ça, c'est vachement cool, on aperçoit même, donc, les essuie-glaces en silver, voilà, légèrement brillant, donc, là, encore une très bonne chose, les feux avant sont peints également, donc, de couleur, donc, métallique, pas chrome, mais, voilà, un petit peu brillant, nous avons, comme je vous le disais, le pare-choc avant que je me suis permis de peindre, donc, en chrome, voilà, nous avons également les jantes avant et arrière chromées, ainsi que les petites poignées de porte, nous avons, voilà, pour rester fidèle avec l'esprit de Bumblebee, nous avons également, donc, le petit rétroviseur conducteur et non passager, là encore, le souci du détail est bien fichu, voilà, les finitions sont vraiment propres et soignées, jusqu'à l'arrière, regardez un petit peu les moulures et les sculptures qui ont été effectuées dessus, avec, donc, les feux arrière en rouge, et là encore, donc, le pare-choc chromé, voilà, pour notre petit bille, un petit tour d'horizon, et au niveau de l'under carriage, pas grand-chose de négatif à dire, c'est propre, c'est soigné, même si on devine où se trouvent les jambes et les bras, nous avons quelque chose de compact, et surtout, donc, pas le fameux syndrome de la tête visible, voilà, donc, ça, c'est vraiment super fun, voilà, une très belle réalisation que voici, avec, là encore, j'ai oublié de le mentionner, mais le petit logo Autobot, donc, pré-imprimé sur l'avant du capot, voilà, belle petite surprise. Petit comparatif, justement, avec son poteau Cliffjumper, voilà, donc, même s'il s'agit d'un remold, on voit quand même que le boulot a été vachement fignolé, puisque, voilà, en termes d'échelle, je vous laisse comparer par vous-même, mais Bumblebee, voilà, est un peu plus petite, donc, que Cliffjumper, donc, on a quelque chose de, voilà, assez, de plutôt cohérent en termes d'échelle, on voit bien que le Gumbar X, soit en longueur ou en largeur de billes, est plus fin que Cliffjumper, voilà, seule la transformation est identique, mais pour le reste, voilà, c'est vraiment, voilà, ce sont vraiment deux moules complètement différents, alors, voilà, là, ce que j'aimais pas trop, donc, sur le Cliffjumper, c'était d'avoir, justement, la vitre arrière peinte en noir, là, pour le coup, pour Bumblebee, ils nous ont fait vraiment grâce d'avoir, donc, une vitre, un pare-brise, enfin, une vitre arrière, en tout cas, bleu translucide, ça, c'est plutôt vraiment, vraiment sympa, que dire d'autre, ben, même jusqu'aux jantes, hein, regardez, les jantes sont complètement différentes, on a bien les jantes Volkswagen avec le logo imprimé dessus, alors que pour Cliff, voilà, on a un autre type de jantes, voilà, un petit peu, donc, pour le comparatif entre les deux pépères, malheureusement, qui dit remold, dit aussi armes identiques, alors, là, voilà, c'est, c'est pour moi, vraiment, le point le plus négatif, puisque pour Bumblebee, on a redonné exactement les mêmes armes et les mêmes accessoires que pour Cliffjumper, donc, à savoir, les deux blasters, non plus en chrome métallique brillant, mais cette fois-ci, donc, en chrome un peu plus foncé, voilà, un peu plus sombre, sinon, pour le reste, c'est absolument identique, on retrouve, donc, cette partie-là qui permet de former, voilà, un Bumblebee hydroglisseur, on va dire, comme pour Cliffjumper, alors, autant pour Cliffjumper, c'est cohérent, puisqu'il le fait dans le dessin animé, autant pour Bumblebee, ben, voilà, je trouve que ça n'a absolument aucun intérêt, donc, du coup, ben, moi, je vais, voilà, je vais piquer les deux guns que j'achouterai, donc, à d'autres Earthrise qui ne seront, malheureusement, pas pourvus d'armes, comme c'est, comme c'est déjà le cas, par exemple, pour, allez, au hasard, Sunstriker, voilà, qui n'a pas de gun, voilà, donc, qui sait que peut-être ça pourra lui servir, là, vraiment, pour le coup, c'est pour moi vraiment un point négatif, j'aurais préféré, à la rigueur, avoir la possibilité d'avoir un petit ergot juste à l'arrière pour pouvoir fixer la roue de secours, roue de secours qui aurait été simplement décorative, ou qui aurait pu s'intégrer, donc, avec une petite fonction particulière, et surtout, le blaster de bille, voilà, bille, avec ça, c'est pas bille, alors, moi, ce que j'ai fait, puisque, bon, j'ai quand même pas mal de Bumblebee dans mes collections, notamment, donc, en, dans son mode coccinelle, voilà, je vais y arriver, donc, j'ai récupéré, voilà, le petit flingue du Toy World, voilà, que j'avais eu l'occasion, je crois, de vous présenter il y a quelques années, et puis, bah, si c'est pas fait, je vous ferai peut-être une revue à l'occasion, voilà, donc, Toy World qui, Gun, qui, pour le coup, donc, fit bien en mode robot, et on a quelque chose de bien plus fidèle, donc, alarme de bille dans le dessin animé, que ces parties-là, qui, voilà, moi, ne me serviront pas à grand-chose, en tout cas, pour le Bumblebee si présent. Et, pour finir, donc, petite photo de famille auprès de mes différents Bumblebee et Goldbug, d'ailleurs, donc, la version Bumblebee 2.0, dans leur mode alternatif, donc, inspiré de la coccinelle, puisque, bon, vous le savez, à présent, je suis également super fan de la cox, donc, nous retrouvons tout d'abord, donc, le petit McFantoys Goldbug, nous retrouvons, donc, le Goldbug absolument magnifique, donc, j'ai eu l'occasion de vous faire une revue il y a plusieurs années, donc, de chez Artfizer, nous avons, donc, bien entendu, notre petit Netflix, nous avons, juste ici, le Toy World, et je reviendrai juste après, nous avons notre bon vieux et précieux G1, juste ici, à côté, nous avons le Masterpiece, voilà, qui était, donc, sorti en 2016, nous avons, juste ici, le petit Legend Class Energon Inuiters, issu du film Bumblebee Movies, voilà, qui était sorti en 2018, pour lequel j'avais fait, également, une revue, et on termine, donc, par celui-ci, qui n'est autre que le Studio Series 18, sorti, quant à lui, en 2018, voilà, la voiture fait un peu plus réaliste que, voilà, la version Earthrise, mais on est dans deux univers différents, puisque, voilà, Movie Oblige, on veut quelque chose de plus réaliste en tant que véhicule, alors que, pour un dessin animé, voilà, on a quelque chose d'un peu plus fantaisiste, maintenant, je me permets, pardon, de revenir sur le Toy World, qui, malgré son âge, alors, je vais faire un petit focus dessus, reste, pour moi, à ce jour, la version la plus fidèle au dessin animé G1, puisque, dans le dessin animé G1, nous n'avions pas une Cox classique, mais nous avions une Cox super déformade, de type Penny Racer, voilà, donc, on a bien cet esprit-là, avec le Toy World, donc, même avec le dernier Masterpiece, qui est vraiment caca-boudin, je trouve vraiment, voilà, que le Toy World reste, à ce jour, la version la plus respectueuse et fidèle au beat, tel que nous le voyons dans le dessin animé, alors, ce que j'aime moins, par exemple, bon, ce sont les vitres peintes, et surtout, donc, on n'a pas de jaune glossy, c'est vraiment du jaune dans la masse, voilà, pour le reste, vraiment, esthétiquement, c'est la plus choupette, à mon goût. Concernant la transformation, bien, sans surprise, étant donné qu'il s'agit du même molde à la base, du même moule à la base que Cliffjumper, la transformation est, donc, absolument identique, donc, ça ne déroutera absolument pas toutes celles et ceux, donc, qui possèdent le Cliffjumper, la transformation est absolument et rigoureusement identique, donc, tout d'abord, nous allons commencer par venir déclipser, parce que, oui, il y a toujours du part-forming, nous allons déclipser, voilà, l'arrière du véhicule, comme ceci, hop, voilà, on met cette partie-là de côté, on n'oublie pas de sortir le petit ergot qui se trouve juste ici, voilà, on met cette partie-là de côté, ensuite, vous allez pouvoir, à présent, donc, voilà, libérer légèrement les bras, comme ceci, vous en profitez pour déclipser les parties arrière des portes, voilà, comme ceci, comme ceci, ensuite, vous pouvez venir détacher, déclipser le toit et une partie du capot avant, comme ceci, vous pouvez, à présent, libérer un peu plus les bras et ces parties-là, ensuite, on passe à l'avant du capot, on sépare celui-ci en deux et on vient déloquer les petits ergots, donc, qui se clipsent à l'intérieur des cuisses, voilà, même chose ici, donc, ça commence à prendre forme, ensuite, vous abaissez légèrement les jambes de façon à pouvoir remonter ces parties-là, ainsi, vous faites une rotation du bassin et quand c'est fait, donc, vous pouvez, à présent, venir rabattre les roues vers l'intérieur, comme ceci, voilà, et vous pouvez venir mettre en place, hop là, ce qui va venir former les pieds, vous pouvez, à présent, loquer le petit ergot au niveau de la jante, comme ceci, on loque bien, voilà qui est fait, même topo, pour le second pied, comme ceci, hop là, alors, je le reprends bien en main, on fait basculer le capot, comme ceci, de façon à former l'avant du pied, et on revient rabattre le panneau arrière en le loquant dans le creux disponible de la jante, et nous avons déjà, donc, les pieds, les jambes et le ski-bar de transformer. Ensuite, vous pouvez venir déclipser cette partie-là, voilà, vous rabattez et rentrez, hop là, je me mets dans l'axe, ça sera plus propre, rabattez le capot, comme ceci, ensuite, vous mettez ces parties-là, comme ceci, vous placez les bras ainsi, et plus qu'à venir rabattre et loquer en même temps, grâce à cet ergot qui va venir juste ici, et ces deux petits ergots qui, quant à eux, vont bloquer les épaules, voilà, et nous terminons en venant refixer l'arrière comme ceci, voilà, petite rotation, et on cale le tout proprement, voilà, 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 et voilà, mesdames et messieurs, notre petit Bumblebee transformé, yes, et petit 360 à présent, donc, de notre Bumblebee dans son mode bot, que dire, que dire, c'est tout simplement réjouissant, nous avons enfin un Bumblebee digne de son nom, fidèle à celui que nous voyons à l'époque dans le dessin animé, enfin un mode Cox et enfin un mode robot super fidèle, les proportions sont propres, alors, certes, le backpack est un petit peu encombrant, il hérite malheureusement du même défaut que Cliffjumper, voilà, le backpack comme ceci, je ne suis pas super fan, mais pour le reste, c'est vraiment du bon boulot, on a comme pour le Masterpiece ou le Toy World ou d'autres versions, les portes qui se rabattent à l'arrière pour masquer les jours, les roues à l'intérieur, donc sous le robot, enfin bref, voilà, les couleurs sont bien choisies, on a du glossy, on a du plastique dans la masse, teinté dans la masse, mais légèrement brillant, donc voilà, ça matche plutôt pas mal avec, donc voilà, dans l'ensemble, ce bee est vraiment extrêmement satisfaisant. Petit zoom à présent sur le visage, là encore, absolument rien de négatif à dire, c'est Bumblebee avec ses petites cornes juste ici, le visage tout en silver, tout en métallique, brillant, les yeux légèrement bleutés, ça ne se voit pas trop comme ceci, mais voilà, les yeux sont bleutés, le petit symbole Autobot que j'ai rajouté donc pour, au niveau de la poitrine, voilà, et puis, que dire, le reste des définitions, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très 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 propre, bon, ici, on fait un petit peu abstraction, le backpack, comme je disais, qui est malheureusement un peu trop, voilà, un peu trop encombrant, pas de backpack qui se replie en deux ou en tout cas qui fait en sorte d'avoir quelque chose de moins proéminent, mais bon, voilà, pour un Deluxe, surtout un Deluxe de cette taille-là, le travail est vraiment très très bon, la figurine est vraiment très petite et le résultat, pour moi, est juste topissime. Concernant les articulations, pas grand chose de négatif à dire, gamme, donc, War for Cybertron Trilogy oblige, nous avons donc la tête que nous pouvons, voilà, pivoter à 360, vous pouvez également incliner de gauche à droite cette dernière, la lever, la baisser, cube d'oeuvre, amplitude du mouvement, amplitude du bras, absolument parfait, une rotation à 360 de ce dernier, vous avez également un joint champignon masqué qui permet une rotation de l'avant-bras, une articulation du coude à 90 degrés, c'est propre, c'est correct, ça fait son job, alors, petite focus, nous avons également donc le point que nous pouvons pivoter à 360, malgré sa petite taille, il est pourvu d'une rotation du bassin, voilà, ça, ça fait extrêmement plaisir, nous avons le grand écart J-CVD, regardez-moi ça, rien à dire, c'est exemplaire, dans la pose, et le grand écart, voilà, latéral, là encore, rien à dire, il n'est gêné, ni obstrué, par quoi que ce soit, même pas, donc par le backpack, nous avons également, donc, voilà, la possibilité de pivoter de l'intérieur vers l'extérieur, le haut de la cuisse, vous avez une articulation du genou à 90 degrés, là, c'est pareil, ça fait son taf, alors, on ne peut pas lever et baisser le pied, mais néanmoins, vous pouvez l'incliner de l'intérieur vers l'extérieur, donc, vous l'aurez compris, gamme Earthrise ou Warforce Cybertron Trilogy oblige, nous avons donc un panel d'articulation amplement suffisant pour un robot de cette taille-là, et vraiment de quoi se faire plaisir, donc, pour lui donner tout un tas de poses dynamiques, il ne me reste plus à présent qu'à lui donner l'arme du Toy World, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça, j'oublie, voilà, on le met dans sa mimeine, voilà, ça coïncide parfaitement au niveau du port 5 mm, et voilà, nous avons un Bumblebee, pardon, un Bumblebee, un Bumblebee, voilà, presque à, voilà, on va dire au moins à 95% accurate, donc fidèle au dessin animé, voilà, et là, ça fait plaisir, c'est quand même mieux, et voilà, il en jette, et puis, petite satisfaction également, donc, avec cette arme, puisque nous avons la possibilité, là encore, de pouvoir, donc, lui placer les effets de tir, donc, fournis avec une partie de la gamme War for Cybertron, Siege, et puis, donc, quelques Earthrise, ou voire même quelques Cyberverse qui en sont maintenant pourvus, et puis, peut-être aussi Kingdom, donc voilà, on a vraiment de quoi se faire plaisir, regardez-moi ça si c'est pas badass, ouais, c'est pas badass, et je ne m'attarderai pas davantage dessus, mais sachez que, tout comme pour Cliffjumper, le backpack de Bumblebee peut également faire office de bouclier, voilà, je n'irai pas plus loin, petit comparatif d'échelle à présent entre notre Bumblebee et son poteau Cliffjumper, et là, donc, autant pour le mode véhicule, on a vu qu'il y avait une différence d'échelle puisque Bumblebee est plus petit, donc, que ce soit en termes de largeur qu'en termes de longueur, pour le mode bot, au contraire, donc, la taille est absolument identique, voilà, donc, encore un point fort si, donc, on doit comparer, donc, les échelles par rapport aux dessins animés de 85, et ça, ça fait quand même vachement plaisir, je sais, je dis souvent plaisir, et pour conclure, donc, petite photo de famille de mes différents Bumblebee dans leur mode coccinelle, bien évidemment, donc, nous retrouvons juste ici, donc, les deux versions de Goldbug, la McFantoys et la Heartfather, nous avons juste ici le Masterpiece, notre petit et précieux G1, le Toy World, voilà, qui, une fois de plus, en termes de robots, je n'ai pas grand chose de négatif à dire, contrairement au dernier Masterpiece Bumblebee, qui, alors, à la rigueur, en mode véhicule, ça passe, mais le mode robot, c'est juste immonde avec tous ces panneaux et autres, là, on était en, si je ne dis pas de connerie, on était entre 2010 et 2015 pour le Toy World, et regardez, le boulot qui a été fait dessus, voilà, par rapport au dernier Masterpiece Bumblebee, c'est pourquoi, donc, le Toy World, essentiellement, donc, dans son mode véhicule, est pour moi, voilà, et pour moi, tout simplement, le plus réussi. Nous retrouvons, juste ici, donc, notre Studio Series 18 ait, et juste là, notre Énergon Igniter Bumblebee Movies, à l'échelle, Legend Class, voilà, de quoi se faire plaisir en termes de display, et si vous êtes, comme moi, donc, fan de coccinelles, ouéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé d'avoir fait plaisir aux vieux fans et aux vieux routiers des Transformers comme moi, qui ont connu Bumblebee sous sa forme G1, forme coccinelle. Ça fait hyper plaisir de compter, après toutes ces années, après toutes ces décennies, enfin une figurine jouée, je ne parle pas d'un masterpiece ou d'un third party, mais qui rend hommage de fort belle façon à notre Bumblebee, tel que nous l'avions connu à l'époque, là c'est vraiment du super boulot. Alors ok, c'est un retool de Cliffjumper, mais il y a des différences, et puis voilà, on n'a pas, comme on était habitué la plupart du temps, à avoir de moules rigoureusement identiques, à part la peinture qui change. Là pour le coup, on a vraiment de quoi faire la différence. Voilà qui ravira les amateurs de B, les amateurs de la gamme War for Cybertron Trilogy, dont je fais partie, et puis voilà, qui rendra vraiment de la classe et beaucoup d'élégance, donc dans vos vitrines ou sur vos étagères. J'espère en tout cas vous avoir fait découvrir ou redécouvrir une figurine vraiment impeccable. Très peu de défauts à dire, je reviens dessus, mais voilà, le backpack, bon, on aime ou on n'aime pas le partforming, je lui pardonne volontiers, donc voilà, ce fait. Voilà. Que dire d'autre ? Comme toujours, je souffle, mais voilà. Comme toujours, n'hésitez pas donc à laisser vos commentaires, vos avis, vos impressions, ce que vous avez pensé du robot. Comme toujours, je vous remercie par avance pour tous vos petits pouces bleus, voilà, qui font toujours extrêmement plaisir. Un petit coucou de bienvenue aux nouveaux membres venus rejoindre notre famille et communauté de fans de Transformers. Nous frôlons maintenant les 1420 abonnés, on est à 1419 pour être précis. Et toujours, comme d'habitude, plein de gros bisous aux plus anciens. Nous nous retrouvons donc normalement fin de semaine, alors je dis normalement, mais voilà, il n'y a pas de raison, donc fin de semaine. Alors soit pour une nouvelle revue Transformers, soit pour un unboxing, mais quoi qu'il casse, je ne sais pas encore, tout va dépendre un petit peu du déroulement de la semaine. Donc quoi qu'il en soit, on se retrouve de toute façon vendredi. Je vous souhaite sur ce, une bonne semaine, plein de courage pour vous, et puis faites de votre mieux, mais faites-le comme toujours, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuuuus ! Ah ouais, vraiment pas mal ce petit Bumblebee, même si, moi je préfère le bubblegum. Hein, Pompi ? Oui, mini-mini-moi. Hein, bi, ça veut bien dire bourdon ? Oui, tout à fait. Ben, quitte à choisir, moi je préfère Didier Bourdon. Oh putain le mec, vous êtes déjà à peine début d'année en train de me pourrir la vie avec vos vannes de merde. Bubblegum, Didier Bourdon, je ne sais pas quoi dire. Eh ben, dis rien mec, parce que tu n'as pas fini d'en bouffer cette année, moi ! Ahahahahahahahahahahahahaha ! I would've waited an eternity for this. It's over, Prime.